Hello les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale pour montage parce que je viens de recevoir mes nouveaux composants pour la bête que vous voyez alors moi c'est un boîtier cm storm qui est vraiment très bien bon il y a un peu crade là c'est une carte mère asus avec mes rames voilà ma gtx 980 mon alim 700 watts voilà donc aujourd'hui et mon processeur aussi pourri de amd a10 je vais remplacer par un petit i7 le 4790k voilà donc j'ai pris un pack sur sidiscount qui faisait un pack voilà on va faire l'inboxing de tout ça alors le pack j'ai payé dans les 500 euros je crois mais ils ont oublié que ça ils ont oublié mes rames j'avais commandé un pack avec 16 giga de ram donc voilà j'ai pris ça comme carte mère une gaming 6 de messi il paraît que c'est ça qui va le mieux pour le i7 alors refroidissement on m'a dit que enfin j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet sur youtube ils disent qu'il faut pas regarder le ventirad d'origine parce que c'est de la merde du coup j'ai pris un LEPA enfin LEPA un watercalling voilà qui va sur pas mal de pas mal de cartes mères on va commencer par excusez moi c'est avec mon téléphone portable ça s'ouvre en plus j'ai ouvert tout à l'heure sur le côté je crois on va commencer par la fameuse ICX avec une main c'est génial mon ventirad en fond un peu vous voyez et le livre avec de la pâte thermique dessus et c'est ça qui m'intéresse mon téléphone c'est un Z2 je suis en 4K voilà 4 GHz et tout turbo en 4,4 GHz et vu que je fais un peu de montage pour les vidéos c'est le best alors dedans on retrouve le ventirad Pui de Intel on retrouve ça un coller ce que je ferai après et bien sûr il faut qu'il mette un plastique donc impossible pratiquement ouvert avec une main peut-être réussir non j'arriverai pas bon c'est le manual d'utilisation comment installer et compagnie tout simplement donc voilà pour l'ISET qui va remplacer les éléments AMD et voilà voilà la bête dans l'autre sens oui trop mal j'arrive mieux avec mon téléphone qu'avec l'appareil photo de ma copine c'est bizarre alors maintenant pour aller avec on va mettre ça ils souffrent comment seront je suis pas le pro d'eau pour ouvrir moi on va sur un côté je pense c'est là j'ai trouvé donc la boîte voilà ils le font voir là excusez moi ça c'est un mail il faudrait que j'enlève là où je suis mais j'ai pas fait c'est pas grave si ça tue un peu trop les oreilles silence le montage alors la notice de montage d'utilisation selon les AMD voilà AMD utilisation voilà comme ça vous voyez et interinstallation ça sera plutôt ça et les pièces qu'il y a dedans je suis content le téléphone il fait pas mal son boulot alors voilà alors ça c'est devant tirade d'origine qui est avec c'est pas mal ça c'est les pièces ouais c'est les pièces ouais c'est les pièces qui vont avec par contre je vais pas le monter devant vous parce que c'est pas trop la galère alors je vais l'enlever par contre le radiateur il faut faire attention parce que c'est très fragile c'est pas un radiateur de voiture voilà la petite bête avec un plastique dessous enlevé tu fais quand tu veux le focus c'est pas sur la boîte AMD je vais le voir et là voilà voilà le radiateur donc voilà et maintenant la carte mère la carte mère ça va être simple en dessous il y a tous les papiers voilà c'est de l'installation il y a un petit livret de MSI voilà un petit truc d'installation pour les rames et ça pour dire que moi ça sera plutôt pour dire que je suis en train de tourner gaming voilà pour les réglages pour le montage et compagnie pour mettre derrière voilà alors ça c'est les câbles sata c'est pour les disques dure simplement MSI ça c'est pour le bouton arrêt les leds et compagnie je sais pas si c'est à faire focus quand tu veux qu'il fait je sais pas si vous allez voir on ne veut pas on va après ça c'est pour des slides pour quand j'aurai une deuxième carte graphique c'est bien ça je le mets directement dedans et ça ah oui alors ça c'est pour le booster audio parce qu'il paraît qu'il y a un très bon truc audio sur cette carte graphique voilà maintenant la bête maintenant que j'ai foutu mon bordel partout c'est marrant non on va dégager un peu tout ça tac tac maintenant la voilà bébé je sais pas si vous allez bien le voir voilà là c'est un beau bébé alors il y a le dissipateur pour la chipset voilà il y a quatre logements pour le DDR3 bon après ça c'est pour la lime et compagnie de la carte mère la lime du processeur les ports PCI Express 3 plus USB et compagnie les SATA alors je vais plutôt la poser pour vous faire voir vous allez les vomir à force alors les SATA voilà USB alors ça c'est pour voir tout ce qui est démarrage et compagnie comme tout ça et c'est là la puce son qu'il faut amplifier voilà c'est ça audio boost donc voilà après voilà le dissipateur qui est sans style même couleur que le bouclier de refroidissement alors voilà les amis excusez-moi ça a coupé parce que le téléphone a chauffé c'est une vidéo 4K ça prend pas mal de mémoire donc oui voilà et moi c'est juste le derrière vous faire voir donc les ports voilà tout simplement voilà donc maintenant je vais la monter là dedans et je vous ferai voir vite fait commencer après à tout de suite et voilà les amis c'est fini j'ai galéré à peu près une heure mais bon excusez-moi pour potin mais c'est fini donc voilà j'ai mis watercooling du coup le ventilateur qui avait là d'origine je l'ai mis au-dessus je sais pas si vous le voyez je sais pas si vous le voyez et voilà donc voilà c'est bien la MSI bon c'est un peu le bordel moi là dedans mais ça me voit l'air circule pas trop mal donc voilà allez maintenant c'est test je vais vous tester un peu GTA V pour voir la différence avec mes anciennes vidéos à tout de suite re les amis alors voilà la i7 est montée la carte mère est montée c'est branché toutes les mises à jour sont faites donc voilà le résultat alors en hauteur je tourne bien sûr à 60 images secondes tout en ultra enfin au plus élevé que j'ai pu en 1080p j'ai pas mis en 2k ou en 3k j'ai qu'un écran 1080 donc ça me suffit et quand je descends qu'il y a un peu plus de monde sur GTA V je descends à 30 images secondes mais ça descend pas 29 non c'est 30 pile et ouais franchement c'est hallucinant comme c'est un monstre la i7 là d'habitude je suis à 100% avec le processeur là je suis à 37 pas comprendre moi je ne comprends pas donc là je vais aller à mon endroit préféré les petites îles qu'il y a là-bas comme d'habitude et on va regarder l'eau en ultra en plus ça flotte donc il y a beaucoup plus de enfin je sais pas si c'est plutôt l'inverse ou pas parce que vu qu'on va moins loin c'est qu'il y a moins besoin de puissance mais la pluie en voiture est hyper bien fait de toute façon je vais vous la montrer et franchement je suis trop heureux mais vraiment vraiment je ne regrette pas mon achat je n'ai pas encore fait montage vidéo pour en tester et voilà déjà juste comme ça je suis wouhou voilà je descends à 30 images à tout de suite et pas moins regardez l'eau comme elle est bien faite voilà ça est élevé très élevé il me connaît comme ça on voit vraiment les vagues là franchement regardez moi ça voilà donc voilà c'est mon endroit donc je vais me poser pas très loin je vais demander à mon mécano qui m'emmène ma voiture la date chargeur et je vais vous faire voir sur la route comment ça donne on va se poser sur la route tiens aïe il veut un poteau ouais mais là c'est allez on va essayer voilà calme doucement voilà on va le garer comme une bagnole ah si la caméra ne tourne pas ce serait pas mal hop on va le garer là non on reste là allez on descend donc maintenant on va appeler là je suis à 30 images par seconde je vois sur mon logiciel de capture avec my release action donc mes canaux regardez moi ça comme c'est bien fait c'est la doc regardez moi c'est flac avec ma gtx 980 voilà bah du coup j'ai le temps de vous montrer les paramètres graphiques en affichage bon c'est bof ça on s'en fout un peu graphisme voilà voilà format image auto 60 hertz avec les filtres synchronisation visée verticale densité maximum qualité des textures peut pas mettre plus voilà tout au maximum les amis bah le fou du mouvement franchement j'aime pas le fou arrière plan non plus voilà donc ça c'est pour ça et pour ombre allongée je vois pas trop intérêt ça je sais pas c'est quoi et voilà donc je trouve que le jeu déjà est largement plus beau et la voiture elle est où alors ça c'est mon avion c'est pas une bagnole mais il est con comme le milos sympa vous pouvez pas me la garer sur la route voilà ah 27 images bon on va arrêter la musique par contre voilà et en plus en même temps je suis en train de défragmenter mon ordinateur donc voilà voilà à l'intérieur bon à part qu'ils auraient pu mettre des gouttes sur le pare brise quand même voilà on voit aussi bien qu'en vrai c'est génial donc voilà pour la i7 avec ma nouvelle carte mère aussi MSI gaming 797 euh la 6 ouais c'est ça la 6 avec mon i7 4790k et tout ça non overclocker tout d'origine Wouhou donc voilà les amis j'espère que ça vous aura plu je vais vous mettre une petite séquence je sais pas si je vous la mette si vous voulez vous regarder voici je vais vous mettre une petite séquence de l'autre mais je vous enlèverai le son je vous parlerai moi hop donc voilà et je vous dirai dans la séquence pour le rendu sûrement donc voilà ah non ça bug ça a bugué je comprends pas pourquoi c'est pas grave et niveau température ça chauffe pas aussi je voulais vous dire donc voilà bah allez à la prochaine les amis portez vous bien et je vous montre bah je peux vous dire au revoir tout de suite je suis con vu que je vais vous montrer une partie que j'avais faite avant sur GTA 5 donc voilà bah allez les amis à tout de suite alors voilà là c'est une partie de mon enceinte épisode de Voix de The Fed sur GTA 5 donc donc vous voyez bien la différence avec la i7 je pense vous comme il est plus volontiers j'ai un peu coupé pour que vous voyez un peu la différence bien sûr là il pleut pas alors que dans l'autre il pleut mais bon en sachant que dans celui là les images il a tenu pas 60 images secondes en vol donc vous pouvez voir c'est pas super super fin mais bah les détails voilà comme ça maintenant je pense que je vais faire des vidéos comme jeune c'est-à-dire de qualité et alors là je viens de faire le montage aussi franchement on est 4 à 5 fois moins de temps que mon ancien processeur je sais pas si vous l'entendez derrière ça fait à peine de bruit ça a pas augmenté en bruit du tout parce que la ventilation se met normalement voilà là on a vu quelques ralentissements donc voilà franchement je suis très content je suis heureux que vous pouvez pas savoir je vais pouvoir faire des vidéos de qualité parce que bien sûr il va me manquer les 16 gigas que voilà que j'aurais dû recevoir avec je peux pas faire avec mon avis car ils disent que le colis n'a pas été livré c'est bon c'est nouveau merci donc demain je vais y faire et voilà demain je vais faire une alternation d'un semi-spin mais autrement je suis très content de ma carte mère c'est tout voilà là on va bientôt voir les défauts de l'eau qu'on parait tout à l'heure ça c'est hyper beau et là c'est pas à fond et les afflux du micro ne sont pas à fond donc c'est qu'on n'est pas 60 images secondes c'est pas à fond mais quand on a 60 images secondes en l'air c'est à fond si on a 30 images en roulant en voiture et à part alors j'ai eu un bug c'est à cause de Windows c'est un peu chiant je vais regarder l'eau la définition d'eau elle est courrie franchement et je vais pouvoir faire des vidéos sur tous les jeux là je peux les faire même j'ai testé Project Cards c'est pareil c'est génial je viens je vais tourner à peu près et pourquoi je suis descendu c'est que faire un petit image secondes tout à l'heure parce que j'ai fait du texte avant je vais tourner l'enregistrement du coup et voilà et franchement je suis trop content mais là on va le faire on va regarder le détail de l'eau comme ces mèches ces mèches voilà mais bon j'étais bien content quand même maintenant un petit tour de voiture pas trop long voilà on voit les l'ombre qui pop et tout on voit le portiaire qui est moche comme le chez moche c'est fou flou hop il y a des ralentissements voilà voilà on voit la liaisine partout franchement on regarde loin on voit directement que ça perd l'intensité regardez je ne savais pas franchement je ne savais pas qu'une carte mère et un processeur pourri pouvaient freiner une carte graphique puissante en fait les amis si vous voulez avoir une bonne config il faut déjà avoir une bonne carte enfin carte graphique non une bonne carte mère et avoir un bon processeur qui ne limite pas par la suite la carte graphique quitte à que vous montez le pc petit à petit moi ça fait l'inverse j'ai eu une carte graphique bonne en premier regardez les détails il n'y a même pas un bois d'herbe qui sort regarde j'ai eu la carte graphique qui était nickel en premier mais qui a été brûlé par le processeur et par la carte mère je pense par la carte mère voilà bon les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà ça me fait un peu de boulot mais j'aime bien franchement je suis très content n'hésitez pas à partager au maximum à parler à vos amis si mes vidéos vous plaisent dès que j'aurai une meilleure connexion ce sera tout le temps du minimum 1080-60 images secondes donc normalement je déménage je fais jouer donc quoi on fait jouer si j'ai une meilleure connexion j'espère tout coeur c'est d'être dur d'avoir plus de plus d'ici bah vous aurez des vidéos encore mieux que ça donc partagez au maximum mettez un petit like n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions posez les moi moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos en qualité maintenant ultra 60 images par secondes pratiquement allez à tout le monde je vous dis ciao bye à tout le monde